... Charlotte Lomet a été l'une des premières à dénoncer les agissements du parolier Yohann Mallory, qu'elle accuse de l'avoir agressée sexuellement. Pour la première fois, elle vient de livrer sa version des faits dans les colonnes du Parisien. Yohann Mallory est dans la tourmente. Comme le révélait le Parisien en novembre dernier, une enquête a été ouverte à son encontre par le parquet de Paris après le dépôt de quatre plaintes concernant des agressions sexuelles, accusée par une jeune femme de l'avoir droguée puis de l'avoir forcée à l'embrasser. Le parolier a expliqué que sa seule erreur dans cette affaire était d'avoir versé du MDMA. Note de la rédaction, l'équivalent de l'extocie, dans le verre de cette dernière. Propos qui ont scandalisé la principale intéressée, laquelle vient de révéler son identité dans les colonnes du quotidien. Il s'agit donc de Charlotte Lomet, une jeune mannequin, qui dit connaître l'accusé depuis une dizaine d'années. En effet, il a été le petit ami d'une de ses meilleures amies et il a travaillé avec sa soeur, qui est également parolière. Depuis qu'ils ont fait connaissance, ils l'auraient plusieurs fois invité à des soirées. Ma jeune femme aurait toujours refusé jusqu'au 27 octobre 2019, où elle l'aurait rejoint dans un restaurant. Charlotte Lomet raconte sa nuit d'horreur. Contrairement à ce qu'affirme Yann Mallory, Charlotte Lomet ne se serait donc pas greffée à la soirée mais aurait été expressément invitée par le parolier, qui se serait montré très insistant par message. Alors que plus d'une dizaine de personnes étaient présentes, tous deux auraient passé la soirée ensemble, à l'écart des autres. Il se serait ensuite rendu dans une autre boîte de nuit, le Boum Boum, où ils auraient commandé des cocktails au bar. C'est à partir de ce moment-là que la jeune femme se serait sentie mal. Il essaie de m'étreindre, cela me dérange. Je suis dans un état second, comme si j'avais énormément bu, ce qui n'est pas le cas, se souvient-elle auprès du Parisien. Deux se seraient ensuite rendus dans un troisième établissement, où Charlotte Lomet aurait eu de cesse de commander des verres d'eau afin de se rafraîchir. Se sentant mal, elle aurait finalement commandé un Uber, mais Yann Mallory l'aurait suivi et se serait installé à ses côtés, en bas de chez moi. Au moment de sortir de la voiture, il prend mon visage dans ses mains et m'embrasse de force. Je prétexte ma grande fatigue et la présence de mes parents. Le lendemain, Charlotte Lomet aurait réalisé des analyses toxicologiques à l'hôpital Bichat, lesquelles auraient révélé des trosses de MDMA et d'amphétamine. «Putôt, j'ai pu avoir accès aux vidéos de surveillance du Boum Boum où on le voit distinctement mettre en cachette la drogue dans mon verre », révèle la jeune femme, qui sort du silence dans l'espoir qu'aucune autre femme ne soit victime du même sort. Let's block ADS Wai Wai